Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous ! Alors, ce mot du jour, je le fais encore du Vaucluse, cette fois je suis entouré de vignes. Pour peut-être clore, à moins qu'il y ait d'autres suggestions encore à faire, parce que des fois dans vos commentaires ou dans vos messages privés, vous me posez telle ou telle question, donc ça me donne de nouvelles idées, donc why not ? Mais a priori, on ne va pas tarder à tordre ce long chapitre de tout ce qui est exorcisme, phénomènes paranormaux et tout ça qui pourraient empoisonner vos vies, vos maisons ou que sais-je. Donc on a beaucoup, j'ai fait beaucoup de mots du jour là-dessus, les derniers c'était sur comment combattre tout ça, donc à travers la prière, à travers la confession, les derniers mots du jour c'était sur le jeûne. Et là, je voudrais donner un autre moyen qui est vraiment très efficace, qui est très fort et qui s'appelle la neuvaine. Une neuvaine, dans le mot neuvaine, il y a le mot neuf, ok ? Une neuvaine, neuf. Donc il s'agit, lorsqu'il y a tel ou tel pépin, soit de santé, soit de psychologie, de problèmes psychiques, soit de problèmes spirituels, dans tous les cas c'est une technique, si je puis dire, une méthode de prière qui peut être très efficace lorsqu'elle est bien entendu pratiquée avec la foi. Ça ne sert à rien de tout ce que je vous ai dit avant, si vous ne faites pas ça avec votre cœur, ce n'est pas magique, je ne suis pas un vieux marabout qui vous donne deux, trois tuyaux pour chasser les esprits, enfin voilà quoi. Donc non, c'est plutôt la neuvaine, c'est une démarche de foi, c'est pendant neuf jours, on fait une neuvaine, alors souvent c'est une neuvaine à quelque chose, alors il y a plusieurs types de neuvaines, il peut y avoir par exemple une neuvaine qui est très connue, c'est une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, le pape François aime beaucoup cette neuvaine, il a beaucoup recommandé et appuyé ça, voilà l'importance de la pratiquer. Donc retenez bien Marie qui défait les nœuds, ça c'est vraiment une très belle neuvaine, il y a la neuvaine à la miséricorde divine enseignée par Jésus lui-même s'il vous plaît, donc c'est quand même pas mal, je pense qu'on peut s'y fier à Sainte Faustine, Sainte Faustine de Pologne, donc la neuvaine de la miséricorde divine, vous pouvez taper tout ça sur Google, Marie qui défait les nœuds, neuvaine de la miséricorde divine, et bien entendu, alors pour toutes les questions qui nous concernent là, c'est-à-dire exorcisme et tout, il y a la fameuse neuvaine à Saint-Michel-Archange, ça je recommande beaucoup, puis il y a pratiquement autant de neuvaines, non quand même pas, mais il y a des neuvaines à différents saints qui existent à droite à gauche, moi par exemple au mois de janvier, donc bientôt on va fêter la Saint-Jean-Bosco, je vais sans doute prier une neuvaine à Saint-Jean-Bosco, à qui je vais confier tous les jeunes en difficulté, que le bon Dieu met sur mon chemin, voilà c'est un exemple, puisque Saint-Jean-Bosco c'est un peu le patron des jeunes, c'est un grand éducateur, voilà c'est pour vous dire que si par exemple, il y a quelque chose, il y en a qui aiment par exemple cette ritard, ça dépend aussi de vos dévotions, par exemple, quelqu'un qui va être, je ne sais pas moi, qui va se marier, pourrait faire neuf jours avant son mariage, une neuvaine à la Sainte-Famille, d'ailleurs il se trouve que le jour où je tourne aujourd'hui, c'est la Sainte-Famille, donc voilà, il y a des neuvaines en veux-tu, en voilà, mais pour ce qui est un peu des problèmes avec Satan ou ses copains, souvent ce qui est recommandé, c'est une neuvaine à Saint-Michel-Archange, voilà, donc une neuvaine à Saint-Michel-Archange, vous tapez là-dessus, vous allez voir, c'est inscrit, comment faire, il y a une prière, je crois qu'il est recommandé de faire un Notre Père, un Jeu Saint-Marie, et un Gloire au Père, pareil, normalement c'est indiqué les prières, et puis pendant neuf jours consécutifs, et le neuvième jour, il y a une prière finale, voilà, et moi ça m'est arrivé, donc du coup, le neuvième jour, enfin par exemple, telle ou telle personne qui avait un problème d'infestation, et bien on se dit, je lui ai proposé d'abord, d'abord je lui disais que ce serait bon d'abord d'avoir une vraie vie de prière, tout ça, bon ça, tout ça je l'ai déjà dit, ensuite je lui disais, c'est bon de se confesser, pas forcément avec moi, mais de se confesser, voilà, et quand tout ça s'est fait, et bien je proposais de faire une neuvaine, donc pendant neuf jours, moi aussi je priais la neuvaine, de tout mon cœur, pour cette personne, et cette personne aussi la faisait de son côté, et le neuvième jour, pas forcément le neuvième jour pile, ça peut être quelques jours après, mais en général on essaie que ça tombe, le neuvième jour, le neuvième jour, on prenait rendez-vous, et là je faisais une prière de libération, voilà, par rapport à ces problèmes d'infestation, quoi, et c'est d'une redoutable efficacité, soit ça suffit à pacifier tout ce qui n'est pas pacifié, on va dire, soit en tout cas ça pacifie de façon, voilà, c'est peut-être, c'est peut-être à reproduire plusieurs fois, mais quand même, souvent, il y a un soulagement très fort, c'est vraiment très fort, c'est toujours pareil, je ne sais pas, je n'ai pas trop les mots, il faut le vivre pour le comprendre, voilà, en tout cas, moi j'ai souvent senti des trucs très forts, lorsque le neuvième jour de la neuvaine, je priais sur la personne, donc souvent je posais les mains, et à travers mes mains, je sentais des choses qui sortaient, quoi, c'est, voilà, et ça se manifeste souvent par un espèce de courant d'air froid, qui semble comme traverser la main, pas un courant d'air froid, genre, comme ça, que je chante sur ma main, mais un froid qui traverse ma main, et c'est comme si vraiment, je sentais un truc qui sortait, quoi, et voilà, c'est pas, là, on n'est pas dans le cadre d'exorcisme, on est dans le cadre de prière de libération, et de délivrance, ok, c'est pas tout à fait la même chose, alors, et d'ailleurs, et je terminerai par là, donc vous avez compris qu'aujourd'hui, le temps du jour, c'était la neuvaine, mais je rajouterai cette petite parenthèse pour terminer, c'est que, si, malgré tout ça, une vraie vie de prière, une vie de sacramentelle, une vie où on se confesse, où on prend le temps de parler avec un prêtre, où on fait même une neuvaine, au bout de laquelle on fait une prière de libération, si avec tout ça, vous sentez qu'il y a encore un truc vraiment chelou et résistante, alors là, vraiment, peut-être qu'il est temps de prendre rendez-vous avec un exorciste, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de plus costaud derrière tout ça, voilà, ou alors, peut-être qu'il faut encore reproduire, mais enfin, voilà, justement, l'exorciste, c'est son job de vous aider à y voir plus clair, moi, je reste avec un simple prêtre, c'est juste que je m'y connais un peu, mais enfin, voilà, je pense qu'à un moment donné, si les problèmes persistent, c'est bon d'aller voir un exorciste, voilà, n'imagine pas un exorciste, genre un mec chelou, que... qu'est-ce que vous voulez ? Hein ? Enfin, je ne sais pas si j'arrive à faire le mec chelou, je crois que je... Bon, de toute façon, peut-être que je le suis naturellement, en définitive, donc, bon, bref, je vous laisse, merci pour votre attention, j'espère que je n'ai pas trop zappé de trucs sur ce sujet, il aurait peut-être fallu que je développe un sujet sur l'eucharistie, mais je l'ai déjà fait il y a fort longtemps, voilà, parce que l'eucharistie aussi, c'est vraiment quelque chose de... c'est important de nourrir son âme à l'eucharistie, parce que plus notre âme, elle est nourrie, plus elle est costaud, et plus elle est costaud, plus l'autre, il peut aller se rhabiller, parce qu'on va l'effrayer, quoi, tout simplement, si... le satan devant une âme qui est surmusclée, il ne fait pas le fier, il ne fait pas le malin, quoi. Voilà, bon, écoutez, merci, et que Dieu vous bénisse, c'est le prochain thème, je ne sais pas encore, si vous avez des idées, mettez-la dessous en commentaire, des désirs, des questions, il y en a qui m'ont demandé un petit manuel sur comment on prie le chapelet, je ferai ça plus tard, oui. Allez, à tout bientôt, et que Dieu vous bénisse.